Musique Je m'appelle Jean Sarkozy, je suis l'un des cadres dirigeants d'un fonds d'investissement qui s'appelle Peninsula Capital. J'anime également un holding d'investissement qui s'appelle Gold Alarti. Donc je suis dans l'investissement dans les sociétés non cotées. Aujourd'hui c'était un joueur un petit peu particulier parce qu'il faut dire que l'orateur m'est très cher. Donc c'est la raison principale de ma venue. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup Harold qui a construit ce Chinese Business Club avec beaucoup de persévérance et de vision je dois dire. Et le succès actuel par l'audience, par l'influence de ce club est apporté à son crédit. Et c'est vrai que pour les gens qui sont dans la vie des affaires, qui avons des intérêts dans des entreprises ou qui dirigeons des entreprises, les contacts avec l'Asie, le développement de nouvelles parts de marché en Chine est souvent un enjeu crucial dans les business plans. Et donc c'est très utile de rencontrer les membres du club ici dans ce cadre. La qualité des intervenants, la qualité des membres et le fait d'avoir une plateforme comme ça où la rencontre se noue par une forme de communauté d'intérêt de manière assez spontanée, sans gêne. Et donc ça c'est très précieux. Surtout pour la géographie asiatique qui est très difficile de pénétrer pour des entrepreneurs français, européens. Et donc là on voit des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Et donc on peut confronter nos expériences et se renforcer ainsi. L'ambiance d'aujourd'hui, je dirais qu'elle était studieuse dans la mesure où on était à l'écoute de la conférence. Je ne suis pas le plus objectif pour juger cette conférence. Je la trouvais passionnante évidemment. Elle était également conviviale. J'avais à ma gauche et à ma droite deux personnes, un fondateur d'un grand groupe, un cadre dirigeant pour l'Asie d'un grand groupe de luxe également. Et donc c'était très intéressant d'échanger sur les problématiques des sociétés que les uns et les autres on connaît. Trois mots pour définir le Chinese Business Club. Je dirais que c'est un endroit d'influence. Parce que les gens qui sont ici ont en commun d'exercer des responsabilités. Que ce soit dans la vie des affaires, dans la sphère publique, dans le monde médiatique. C'est un endroit aussi de convivialité. Et ça c'est le talent, au revoir, vous voyez, c'est le talent des organisateurs. C'est très difficile finalement dans notre société hyper connectée où on croit qu'on est en lien, d'avoir des liens durables et qui peuvent déboucher sur des relations commerciales. Ce n'est pas facile. Donc il y a le savoir-faire d'Harold Parizeau et de toute l'équipe que vous représentez qui le permet. Donc influence, convivialité et puis je dirais aussi attractivité dans le sens où c'est une plateforme pour les entreprises françaises. Par exemple, moi je suis actionnaire chez Zadig et Voltaire et au conseil d'administration. Donc c'est une entreprise française dans le luxe abordable qui rayonne à travers 400 points de vente dans le monde entier. Un événement comme celui-là, c'est une plateforme pour parler de ce qu'on fait à des acteurs asiatiques. L'Asie est un enjeu majeur pour le développement de cette marque. Mais dans d'autres participations que je peux suivre dans l'éducation, la problématique serait tout à fait similaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !